Dans cette vidéo, nous allons faire la leçon de grammaire de la semaine Alors, vous vous rappelez qu'en grammaire, juste avant qu'on ne puisse plus aller à l'école On avait fini de revoir le futur, le futur des verbes du premier groupe Je vous rappelle, les verbes du premier groupe, c'est ceux dont l'infinitif se termine par er Et vous aviez vu aussi le futur de certains verbes particuliers Normalement, vous avez vu les verbes être, avoir Je vérifie, faire, venir, pouvoir, voir Donc, normalement, là, on aurait dû faire l'évaluation sur, notamment, le futur, la grande évaluation de français Pour l'instant, on a décidé de ne pas les faire et qu'on les fera quand vous reviendrez à l'école On verra si jamais on reste trop longtemps à la maison Peut-être que vous les ferez de la maison Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment Donc, maintenant qu'on a bien appris le futur, on va apprendre un nouveau temps Alors, on a vu le présent pour raconter ce qui se passe en ce moment Et on a vu le futur pour voir ce qui va se passer demain Et bien, maintenant, on va voir le passé composé Le passé composé, c'est un des temps qui existe Parce qu'il en existe plusieurs Pour raconter ce qu'il se passait avant Ce qu'il se passait hier, par exemple Et bien, il existe le passé composé, l'imparfait et le passé simple Et nous, nous allons apprendre le passé composé Alors, comme c'est la première leçon où on va vraiment commencer à voir ce que c'est Le passé composé, ça va être vraiment guidé On va quasiment faire tous les exercices ensemble Donc, je vous demande dès à présent d'ouvrir votre fichier de français Page 48 C'est celle-là, celle où il y a la petite mamie qui est présente Je vous laisse ouvrir votre fichier Le prendre devant vous avec un crayon ou un stylo Et revenir sur la vidéo Vous avez donc un texte qui est en haut de la page Je vais vous lire ce texte Bon voyage Nathalie décide d'explorer la planète Elle prépare sa valise Elle y place le strict nécessaire Elle trouve une carte du monde Elle cherche l'hémisphère sud Et elle regarde attentivement tous les pays Au moment de son départ Ils annoncent une nouvelle émission à la télévision Elle hésite Puis elle pose sa valise Et elle reporte son voyage à plus tard Reporter, ça veut dire Qu'on ne le fait pas maintenant Mais qu'on va le faire plus tard Dans le futur Par exemple J'ai décidé de reporter les évaluations de français A quand pour aller de nouveau à l'école Donc, la première question qu'on vous demande Juste en milieu du texte C'est d'écrire à quel ton sont les verbes en orange C'est un temps que l'on connaît Dessine, prépare, place, tronche, cherche Allez, je vais compter jusqu'à 10 Pour que vous puissiez chercher dans votre tête 10 8 Alors, quel temps c'est ? Eh oui, c'est le présent Donc, on marque Sur son pichet Sur la ligne écrite À quel temps sont les verbes en orange Le mot présent Les verbes sont au présent Ensuite, vous devez écrire l'infinitif De tous les verbes conjugués Et indiquer à quel groupe ils appartiennent Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Infinitifs à écrire Je vous rappelle Je vous rappelle comment on fait pour trouver un infinitif Si vous avez oublié Par exemple Nathalie décide Donc, le verbe c'est décide Pour trouver l'infinitif, on dit Il faut décider Donc, l'infinitif c'est décider Et il se termine par er Je vous laisse écrire tous les infinitifs Et ensuite, vous revenez vers la vidéo Les infinitifs qu'il fallait trouver Et les infinitifs étaient donc Pour Nathalie décide L'infinitif c'était décider Avec er à la fin Ensuite Elle prépare C'était préparer Il faut préparer Ensuite Pour Elle Une place Le verbe c'était place Donc, il faut Placer Toujours er à la fin Attention Ensuite Elle trouve Une carte du monde Donc, c'était Trouver L'infinitif Elle cherche L'infinitif c'est Chercher Elle regarde L'infinitif c'était Regarder Ensuite Ils annoncent C'était Annoncer Il faut annoncer Elle hésite C'était Hésiter Elle pose C'était le verbe Poser Et enfin Et enfin Elle reporte C'était le verbe Reporter Vous voyez que tous ces verbes Ont un infinitif Qui termine par er Ce sont donc tous des verbes Du premier groupe Donc, on marque Premier groupe À la fin des infinitifs Maintenant Il faut dire Le texte au passé En commençant Par L'année dernière Donc Comme C'est Le passé composé Je vais faire Le texte à l'oral Pour vous Donc Vous écoutez bien Vous pouvez faire une pause Si vous le souhaitez Pour essayer de faire la suite Dans votre tête Ou à voix haute Et après Vous écoutez bien Ce que je dis Pour voir si On avait Dit la même chose L'année dernière Nathalie A décidé D'explorer La planète Elle a préparé Sa valise Elle y a Placé Le strict Nécessaire Elle a trouvé Une carte Du monde Elle a Cherché L'hémisphère Sud Et Elle a Regardé Attentivement Tous les pays Au moment De son départ Ils ont Annoncé Une nouvelle émission A la télévision Elle a Hésité Puis Elle a Posé Sa valise Et elle a Reporté Son voyage A plus tard Je vous le redis Nathalie A Décidé D'explorer La planète Elle a Préparé Sa valise Elle y a A placé Le strict Nécessaire Elle a Trouvé Une carte Du monde Elle a Cherché L'hémisphère Sud Et elle a Regardé Attentivement Tous les pays Au moment De son départ Ils ont Annoncé Une nouvelle émission A la télévision Elle a Hésité Puis Elle a Posé Sa valise Et elle A reporté Son voyage A plus tard Donc Vous avez Tous ces verbes Au passé Composé On va Voir Comment Ils sont Formés Ces verbes Au passé Composé Ils sont Tous formés De la même Manière Si on regarde La composition Du passé Composé Il se construit Toujours De la même Manière On a d'abord Le verbe Avoir Qui est conjugué Au présent Et ensuite On a Le participe Passé Du verbe Alors Le verbe Avoir Vous connaissez Sa conjugaison Je vais L'écrire Et en même temps Vous pourrez La redire A voix haute C'est J'ai Tu as Il ou elle a Nous avons Vous avez Ils ou elles ont Ils ou elles ont Si on fait la liaison Correctement Donc ça C'est le verbe Avoir Conjugué Au présent D'accord Donc c'est La première partie C'est le verbe Avoir Au présent Et ensuite On laisse un espace On écrit Le participe Passé Du verbe Que l'on veut Conjuguer Alors Qu'est-ce que c'est Que le participe Passé Et bien Le participe Passé C'est une forme Du verbe Que l'on va Construire A partir De l'infinitif Vous savez Que toute L'éconde La conjugaison Est construite A partir De l'infinitif Par exemple Si je prends La première phrase Nathalie décide D'explorer La planète Je la mets Au passé Composé Ça me fait L'année dernière Nathalie A décidé D'explorer La planète Donc J'ai bien Mon verbe Avoir Ici Le sujet C'est Nathalie Donc J'ai mon verbe Avoir Ici Conjuguer Au présent Et ensuite J'ai le participe Passé De mon verbe Que je conjure Le verbe Décider Ici D'accord Donc Pour construire Mon participe Passé J'enlève Le Er De mon Infinitif Et je Je le remplace Et je le remplace Par un E Accent Aigu Ici Pour décider Voilà C'est mon participe Passé Le participe Passé C'est toujours Pareil J'enlève Le Er De l'infinitif Et je le remplace Par le E Accent Aigu A la fin Donc Elle A Décidé On se sert Du verbe Avoir Pour construire Ce temps Qui est le passé Composé Mais Le participe Passé C'est bien celui Du verbe Que l'on veut Conjuguer Si on prend La deuxième phrase Elle Prépare Sa valise C'est donc L'année Dernière Nathalie A préparé Sa valise Donc Pareil Je vais prendre Le verbe Avoir Au présent C'est Nathalie Le sujet Donc je vais prendre La troisième personne Du singulier A Et ensuite Je vais construire Le parti passé Préparer Préparer Son infinitif C'est Préparer J'enlève Le Er De la fin Et je le remplace Par un E Accent Aigu Ici C'est donc Préparer Comme ceci On a un cas Avec une autre personne Un autre sujet Qui n'est pas Un sujet De la troisième Personne Du singulier C'est dans la phrase Au moment De son départ Ils annoncent Une nouvelle émission A la télévision Alors J'ai un chat Depuis tout à l'heure Hop là Donc il va venir Faire coucou Voilà Et donc du coup Pour Ils annoncent Je vais faire pareil L'année dernière L'année dernière Ils ont annoncé Donc j'ai le verbe avoir Là c'est Il avec un S Donc je prends La troisième Personne Du pluriel Et ensuite Je prends Le verbe Annonce Son infinitif C'est Annoncer Et je remplace Le E-R Par un Et Ça me fait Ils ont Annoncé Donc ce que Je vous invite à faire C'est de prendre Un cahier de brouillon Et d'écrire Ce texte Qui est présent Là Au passé Composé Vous pourrez le faire Vérifier par Vos parents Et bien regardez Que vous avez bien formé Le passé composé Avant on va Écrire Complète Ce qui est A retenir C'est la partie Leçon Ce qu'il faut vraiment Retenir Donc il y a marqué Tu remarques Que chaque partie Que chaque verbe Est en deux parties Le verbe O O O O O O Et le parti passé Du verbe conjugué Tous ces verbes Sont conjugués Au passé composé Alors à votre avis Par quoi on va remplir Et bien On va marquer Tu remarques Que chaque verbe Est en deux parties Le verbe Avoir Au présent Et le participe passé Du verbe conjugué Tous ces verbes Sont conjugués Au passé composé Regardez Je vais comploter Ma phrase Le verbe Avoir Au présent Vous pouvez maintenant Faire au brouillon Le texte Et ensuite Je vais vous expliquer Les exercices 3 et 4 Ok Pour l'exercice 3 La consigne C'est Écris Les verbes En orange Au passé composé Comme dans l'activité 1 Comme ce que nous avons fait A l'oral Puis Écris L'infinitif De chaque verbe Conjugué Au passé composé Donc Je prends L'exemple De la première phrase Ici La phrase C'est L'élève Trouve La solution Au problème Alors Vous avez donc La phrase Ensuite Qui commence Par Hier Ça veut dire Qu'on va utiliser Un temps du passé Le passé composé Donc Hier L'élève Et il faut Conjuguer le verbe Trouve Au passé composé Comme on a Appris A le faire Avec Le verbe Avoir Au présent Et le Participassé Du verbe Vous le mettez ici Et ensuite Vous finissez la phrase Qui ne change pas Et là Vous avez la flèche Avec marqué Verbe Et à côté Des deux points Vous marquez Le verbe Qui est Au passé Pardon L'infinitif du verbe Que nous venons De conjuguer C'est à dire L'infinitif du verbe Orange Vous faites ça Pour Les différentes questions L'exercice 4 Il faut le faire aussi Sur un cahier de brouillon C'est Écris le texte Sur un cahier En le mettant Au passé composé Commence par Hier Donc pour vous aider C'est le texte C'est le texte Qu'il y a tout en bas Voilà Pour vous aider Les verbes Conjugués Sont Écrits En orange Donc ce sont Ces verbes là Qu'il faut changer Et vous ne devez Rien changer d'autre D'accord Je vous laisse faire Les exercices Et ensuite Vous pouvez reprendre La vidéo Pour la correction De ces deux exercices Bon courage Donc voilà la correction Pour l'exercice 5 Pour l'exercice 5 Donc dans la première phrase Le verbe c'était Trombe L'élève trombe Donc du coup On met Le verbe avoir A la troisième personne Du singulier A Et on met Le parti passé Trouver Et à la fin Et donc L'infinitif de ce verbe C'est le verbe Trouver EF La deuxième phrase C'était Mamie cherche Ses lunettes Donc le verbe C'est Cherche D'accord Qui est ici Conjugé au présent Non On va le conjuguer Au passé composé Donc Comme le sujet C'est mamie On va utiliser aussi La troisième personne Du singulier Du verbe avoir Au présent A Et ensuite Le passé composé Du verbe Cherche Du verbe chercher Pardon Donc c'est Chercher Avec un E A la fin Et l'infinitif C'est donc Chercher EF Vous avez vu On travaille On travaille que Sur les verbes Du premier groupe Pour l'instant Ensuite On avait Tous les journaux Annonce la sortie Du nouveau film De Walt Disney Ici Ici Le sujet C'est tous les journaux Donc on va utiliser La troisième personne Du pluriel Pour le verbe Avoir C'est donc On Et le verbe Qu'on veut Qu'on veut Conjuguer Et l'infinitif De ce verbe C'est donc Poser ER Pour le dernier exercice Je vais vous lire Ce qu'il fallait mettre A l'oral Et ensuite Je vais vous montrer Par écrit Comment il fallait Écrire les verbes Donc il fallait Commencer par Hier Hier Timéo A préparé Un voyage Il A Cherché Un pays A visiter Il A Regardé Sur internet Il A hésité L'Espagne Ou l'Italie Finalement Il A Décédé D'aller En Italie Donc Pour écrire Ces verbes On avait Timéo A Préparé Un voyage Il A Cherché Un pays A visiter Il A Regardé Sur internet Il A Hésité L'Espagne Ou l'Italie Finalement Il A Décidé D'aller En Italie Donc vous voyez Comment il fallait écrire Tous les verbes Sachant que le reste du texte Ne changeait pas Donc J'espère que vous avez compris Pour les verbes du premier groupe Comment on utilise Le passé composé La semaine prochaine On continuera à travailler Sur le passé composé Puisque ça fait partie des temps Que vous devez maîtriser Et connaître En CO2 C'est fini pour cette semaine Avec moi Je vous envoie Tout le reste du travail Pour la semaine prochaine Dimanche Toujours sous forme de vidéo On fera les sciences En plus Et peut-être de l'anglais Aussi On va voir Je vous tiens au courant Et pour les enfants Et pour les parents Je reste disponible Par mail Ou sur la conversation WhatsApp Comme vous le souhaitez Faites bon courage à tous Et une très bonne fin de journée Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo